Merci beaucoup de ces propos. Nous allons effectivement terminer ce tour d'horizon très rapidement, rassurez-vous. Jacques, que font les archéologues dans ces laboratoires vivants et sur tous ces territoires ? Ils ont des projets. Ils ont beaucoup de projets. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Madame Durieux, cher André, bonjour. Quand vous m'avez demandé de venir, vous m'avez dit, faites la même présentation que la dernière fois. Sauf que le problème, c'est que depuis que, grâce à Madame Durieux, nous sommes raccrochés à ce réseau de laboratoires vivants, dont elle est la locomotive, par définition, la boule vivant, ça vit, ça bouge. Et donc, il y a des choses nouvelles. Il y a des projets nouveaux qui remontent à hier et qui vont démarrer dans quelques jours. Donc, je souhaiterais faire une synthèse plus exactement entre ce que j'avais présenté la dernière fois et puis ces nouvelles données. Je représente ici un laboratoire qui est le laboratoire de conservation, restauration et recherche, qui est une unité dépendant du centre archéologique du Var. Alors, c'est une unité qui existe depuis 1964. Vous voyez, nous avons le même âge. Et ce qui fait partie du réseau national de restauration. Vous voyez déjà que la notion de réseau est intrinsèquement associée au laboratoire. Et cette notion-là, elle est éminemment partagée par les cinq salariés de cette structure, puisqu'ils font partie, soit, et ou, du Conseil international des musées, qui est la principale association des professionnels de la conservation, qui regroupe aussi bien des conservateurs de musées que des restaurateurs, que des éclairagistes, que des tas de gens dans tous les domaines. Ils font également partie du comité français du bouclier bleu. Alors, une petite incise là-dessus. Le bouclier bleu, sachez-le, a vocation à être pour le patrimoine, ce que la Croix-Rouge est pour les humains. Alors, évidemment, c'est une notion qui n'est pas encore très bien connue. Il y a 150 ans, quand Henri Dunant a créé la Croix-Rouge, personne ne le connaissait. Eh bien, vous voyez, nous sommes juste après Solvérino, quand Henri Dunant a créé la Croix-Rouge. On ne sait pas encore très bien ce que c'est que ce bouclier bleu, mais c'est une notion qui a, hélas, de l'avenir. Hélas, parce qu'il y a des sinistres qui se produisent, qui, pour certains, dépendent des aléas naturels et climatiques. Pour d'autres, qui relèvent d'actes de guerre, c'est bien plus dramatique. Et qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine quand, même après son exposition dans les meilleures conditions possibles, il est l'enjeu de conflits ethniques, de conflits d'ordre terroriste ou, tout simplement, d'une inondation, voire d'un tuyau percé qui tombe sur la Joconde. Dieu merci, la Joconde n'est pas directement concernée. Alors, il s'est créé à un moment où il n'y avait pas grand-chose, je dirais, sur le plan universitaire ou industriel pour nous concerner. Et, bien entendu, depuis 1964, Sophie Antipolis, le plateau de Larbois à Aix-en-Provence, les universités, les pôles industriels qui se sont installés ont rendu possible une mutation de notre laboratoire qui est passée d'une structure, je dirais, autarcique sur un plan scientifique. Ce laboratoire a été fondé par d'authentiques savants, mais qui avait parfois une vision, je dirais, humaniste au sens du 19e siècle. On était obligé de savoir faire tout, tout seul. Eh bien, non, on ne sait plus faire tout, tout seul. On est maintenant en état de travailler en réseau avec des entreprises, des universités, divers centres de recherche, pour faire en sorte que nous puissions répondre toujours au mieux à nos partenaires, qui sont principalement les musées et également les archéologues. Alors, on a en particulier développé et mis en pratique, appliqué ce réseau à un certain nombre d'objets emblématiques. Vous allez, ce soir, avoir la possibilité de visionner sur France 2 l'émission, la très excellente émission des Racines et des ailes, consacrée au patrimoine qui a été trouvé dans le Rhône-à-Arles. Eh bien, l'une de mes collègues viendra s'exprimer et abordera le travail qu'elle a réalisé sur ces objets fantastiques. Et en particulier, il en est un. Vous savez, il y a 5 glaives romains qui ont été trouvées dans leur fourreau en Europe. Ce n'est quand même pas beaucoup, compte tenu du nombre de milliers de légionnaires qui ont signé ce territoire. L'un d'entre eux, deux d'entre eux ont été trouvés à cet endroit. Ils sont passés entre nos mains. Mais en réalité, ils sont passés également entre celles du laboratoire de Nantes, celle du laboratoire de Grenoble, après être passés pour diverses analyses à Aix-en-Provence. Bref, nous avons piloté un réseau qui a permis de faire en sorte que les compétences de chaque structure au top pour certaines phases soient mobilisées au service d'un objet qui donc a bénéficié de ce qui se faisait de mieux dans la France dès le début des années 2000. Il vous sera présenté à partir du 24 octobre à Arles. C'est une deuxième invitation à venir visiter notre région. A partir de cette philosophie, nous avons défini un certain nombre d'axes fondamentaux pour notre travail. Le premier, travailler à l'amélioration des techniques de traitement et participer à la structuration du territoire. Je pourrais vous citer, mais faute de temps, je ne le ferai pas trop longuement, un travail que nous faisons avec le commissariat à l'énergie atomique à Saclay et différentes universités de La Rochelle ou de laboratoires de Nantes. Je voudrais surtout m'apesantir sur la nouveauté, c'est-à-dire un projet qui va nous permettre de contribuer à faire qu'un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer s'inscrivent dans les territoires de demain. Et nous allons utiliser la numérisation de façon à la mettre au profit d'un patrimoine condamné. Madame Durieux a présenté un patrimoine difficilement accessible, dont il vaudrait mieux ne pas trop s'approcher pour des raisons de conservation. Eh bien, il arrive aussi, et c'est paradoxal pour un restaurateur, mais il faut bien admettre qu'il arrive que certains patrimoines ne soient plus restaurables, ne soient plus sauvables. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? L'île de la Réunion, que certains d'entre nous connaissent, est aussi le point de départ des explorations polaires confiées à l'administration des terres australes et antarctiques françaises. C'est une structure qui est dépendante d'un territoire d'outre-mer, qui dépend des versements de l'État, 50% de son budget, soit 20 millions d'euros, et d'un autofinancement. Alors ce sont les langoustes, et puis pour les philatélistes, ce sont les timbres. Bien. Et puis c'est la location également de navires océanographiques, le Marion Dufresne ou le Nagadan, par exemple. Il y a sur ces territoires, autour des Kerguelen, à Crozet, Amsterdam, Saint-Paul, un patrimoine industriel qui a été utilisé pour l'exploitation baleinière. Il y a également divers pétroglyphes assez émouvantes, de naufragés, qui ont laissé là un ultime témoignage de leur présence sur ces territoires inhospitaliers. Également un certain nombre de gravures qui ont été laissées par des astronomes à l'issue de diverses observations. Nous, ce patrimoine est en danger. Il y a quand même des vents qui souffrent à plus de 200 km heure, des conditions climatiques que vous pouvez imaginer, pas si lointaines finalement de celles que nous connaissons en ce moment. Et vous imaginez donc bien qu'il n'est pas possible de pratiquer un tourisme de masse en ces endroits-là. Et notre génération a la responsabilité de décider si on laisse ce patrimoine se détruire ou si on tente d'en conserver quelque chose. En effet, je crois qu'il y a là une opportunité du fait que depuis longtemps, les élus réunionnais souhaitent installer un espace muséographique consacré au TAF pour répondre à l'appropriation des terres australes par la population de l'île. On parlait justement des usagers, voilà, les voilà. C'est eux qui voient tous les jours, enfin pas tous les jours, régulièrement partir et arriver les navires qui vont vers les terres australes. C'est un peu à eux. Et ils veulent le faire, le valoriser parce qu'en même temps, les élus et la population souhaitent fonder un redémarrage économique sur un nouveau type de tourisme, plus culturel. Et donc, cet espace muséographique s'inscrit dans cette volonté politique. Donc, cet espace muséographique comprendra des éléments emblématiques de l'exploitation balénière, chaudron, harpon, presse à manchot. Il y en existe deux au monde. La moins mal conservée est en France, au labo. C'est un objet absolument immonde. C'est une caisse en bois qui permet de... Vous voyez, un manchot ? Et quand il est bien sec, on le brûle. Il faut bien voir que pour faire fondre la graisse de baleine, quand il n'y a pas d'arbre, c'est gênant. Donc, les manchots, bien. Il faut donc quand même, même si ce n'est pas forcément ce que le génie humain a fait de mieux, il faut quand même le montrer pour montrer jusqu'où nous avons pu aller, nous, homos di sapiens. Donc, nous allons présenter les moulages de pétroglyphes et également, et c'est là où nous venons à la numérique, un certain nombre de restitutions virtuelles des installations permettant, bien entendu, une numérisation des installations, mais également des balades, entre guillemets, sur le site, plus au chaud que sur place. Cela permettra également de proposer des produits dérivés qui contribueront à l'autofinancement des terres australes. Cet espace, également, jouxtera un autre qui sera consacré à l'environnement et à une présentation de la faune et de la flore sur ces îles. Et vous imaginez bien la voie royale, la liaison aisée qui permettra de souligner les destructions faunistiques et floristiques liées à l'occupation humaine sur ces territoires et, bien entendu, les potentialités à conserver. Cet espace, dans cet esprit-là, sera associé à des structures locales d'éco-tourisme, en particulier consacré aux cétacés vivant près de l'île de la Réunion, à la fois par souci d'éducation populaire et, par contraste, avec une thématique sur la surexploitation des balades. Le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication aura là plusieurs buts. D'une part, une rapidité de la conservation des données, puisque les installations, comme je vous l'ai dit, sont soumises à des conditions climatiques insupportables, ils se dégradent vite. L'enregistrement numérique regroupera rapidement de nombreuses données sur l'état actuel des vestiges. Une capacité de reconstitution virtuelle du site et également des différentes phases d'installation. La conservation de données plus que des originaux, ce qui correspondra à des économies sensibles par rapport à l'intervention d'un certain nombre de restaurateurs. Je plaide presque contre ma paroisse. Également, nous pourrons espérer une augmentation de la fréquentation du site. Dans l'état actuel, dans le meilleur des cas, ce sont 80 personnes qui peuvent faire du tourisme en ces lieux. Vous imaginez bien qu'on espère un peu plus de fréquentation. Une intervention écologique, puisque la numérisation nous évitera des contacts et l'importation de produits toxiques ou chimiques pouvant polluer des lieux à l'écologie très sensibles. Et puis, bien entendu, le moyen de diffuser des connaissances. C'est très important parce qu'il est prévu dans ce dispositif que si le siège, entre guillemets, de ce futur petit musée soit à la Réunion, il y aura deux succursales. L'une au siège parisien des terres australes et antarctiques françaises. Et une autre à Draguignan, ville où réside une forte communauté réunionnaise. Et qui sera là aussi un vecteur, je dirais, d'attraction et d'attractivité vers notre département. Donc, les NTNC seront ici un moyen de valoriser un territoire et d'actroître l'attractivité d'un autre. Tout en consolidant de manière pérenne des relations entre département d'outre-mer et métropole. A l'échelle européenne, cette expérience servira de base à une démarche similaire qui pourrait être conduite avec nos amis britanniques qui disposent d'un équipement voisin en Géorgie du Sud. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les possibilités de partenariat. Il y en a trop. Rapidement, on peut également... Je voudrais quand même vous indiquer que parmi les grands axes de notre structure, il y a la conservation des techniques autant que des objets. Et dans notre réseau, nous comptons par exemple le commissariat à l'énergie atomique qui réalise régulièrement des scanners de pièces importantes sur le plan de l'histoire de la métallurgie et qui sont également examinés par des compagnons du devoir en métallurgie. Donc, nous croisons les regards d'archéologues, de conservateurs, d'ingénieurs, d'artisans, de restaurateurs, etc. Nous travaillons également, en liaison avec la Caisse régionale de la Rassurance maladie et l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, à une amélioration des réflexions sur les conditions et la sécurité du travail des restaurateurs. C'est un métier où il y a un certain nombre de problèmes sanitaires importants. Et puis, également, nous nous attachons à transmettre le patrimoine, malgré les sinistres ou les actes de guerre, c'est ce que je disais au début, par la réalisation avec des industriels et des structures commerciales, qui pratiquent le e-commerce d'ailleurs, de kits permettant l'évacuation et la mise à l'abri de biens endommagés, mais en particulier par leur stockage en amont, au quotidien, bien avant la catastrophe, pour permettre une conservation de celui-ci dans les meilleures conditions possibles, et en particulier le jour où. Je m'arrêterai là. Je suis désolé, j'ai déjà été trop long. J'ai préparé à votre intention ce petit document. Si vous souhaitez approfondir, il est à votre disposition. Je voudrais simplement dire que le fait d'être labellisé parmi les laboratoires aux usages innovants a été extrêmement bien accueilli par votre collègue, Mme Durieux, M. Pierre-Yves Colombat, qui est sénateur du Var, et voisin de notre laboratoire, ainsi que par M. Max Pizelli, maire de Draguignan, et vice-président en charge de la culture au sein du département du Var. Donc, j'ose espérer une bonne année 2009. Merci de votre attention. On ne nous dira pas que les territoires demain ne sont pas les territoires de l'extrême. Alors, on passe très très vite à quelques autres projets, parce qu'on ne veut quand même pas abuser de votre patience, mais néanmoins, l'objectif est que vous ayez une vision globale, je le rappelle, de l'ensemble du laboratoire. Peut-être en passant de l'archéologie à l'agronomie, quand je disais que les points de vue sont différents, la preuve, Isabelle, vous avez, Isabelle Timinski a lu, elle aussi, un projet. Ah, vous souhaitez un... Ah, il y a un problème ferroviaire. Bon, alors, vous avez un projet, mais Michel Marquet en a un aussi. Bon, on essaie de se rattraper comme on peut. Quand on a traversé les Ardennes, on parlait beaucoup de climat tout à l'heure, je veux dire qu'on nous a fait beaucoup attendre pour cause de tempêtes de neige, et on a découvert, et même une fois ce qu'on savait déjà, un village numérique, un super village numérique, avec des projets numériques plein à foison, et notamment un projet de ferme numérique. Ça ne s'invente pas, et Michel a accepté de venir être des nôtres pour nous en parler très rapidement. Michel, merci. Promis, je vais franchement faire très vite. Je vais essayer d'ailleurs de prouver que les femmes sont moins bavardes que les hommes. C'est une très bonne idée. Voilà, donc je suis Michel Marquet, maire de la commune de Chaux, une petite commune tout là-haut dans les Ardennes. Vous savez, les Ardennes, c'est le département qui s'enfonce dans... Ce n'est pas péjoratif, dans la Belgique. Et Chaux, eh bien Chaux, c'est un petit village de 800 habitants. Chaux a une réputation industrielle très lourde, très forte. Il y a ceux qui aiment bien, il y a ceux qui n'aiment pas. Bon, nous, on vit avec. C'est-à-dire que chez nous, nous avons accueilli maintenant depuis quelques années des tranches de centrales nucléaires. Ce n'est pas rien. Mais ceci dit, c'est aussi la raison pour laquelle je suis là. Excusez-moi, j'ai une angine, alors je vois un peu grave. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je suis là. Parce que forcément, nous nous sommes retrouvés sur un territoire où des retombées dites fiscales ne sont pas neutres. Et il y a 20 ans, maintenant, 20 ans que je suis maire de la commune de Chaux, il y a 20 ans, on a commencé à réfléchir très sérieusement justement sur ce qu'on allait faire de ces retombées fiscales. Pardon, c'est le propre des femmes de réfléchir comme ça. Et voilà, nous avons été vraiment très pionniers en la matière. Déjà, nous avons décidé de viabiliser le territoire aux technologies visuelles, audiovisuelles. C'est-à-dire que nous ne recevions que trois chaînes. La une, la deux, la trois. Et de se dire quand même que même s'il y a de ça près de 20 ans, qu'on pouvait avoir plus, donc Canal Plus. Et c'est ce qu'on a fait. Mais on a eu l'idée, on a eu l'idée aussi de mettre des fourreaux en plus. Et de se dire que peut-être que la technologie allait évoluer. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, l'histoire nous dit que nous avons eu raison. Puisque, alors je vous passe, j'ai dit que j'allais très vite. Donc, on a décidé d'un grand programme, d'un très grand programme, très citoyen. Un programme qui disait, et qui a dit, Internet pour tous, une adresse e-mail pour tous. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a réussi ce programme, puisque 100% de la population est connectée à Internet. Nous avons mutualisé les coûts, c'est-à-dire que c'est eu une prise pour l'ensemble du territoire. Cela a un coût de 5 euros par foyer. Nous avons formé les habitants. Ce qui fait dire à tous les proviseurs successifs de la ville voisine, que nos gamins vont fréquenter, au lycée, donc au lycée. Ce qui fait dire aux proviseurs, à chaque fois, on voit les gamins de chaud. Ils sont différents. Vous voyez, un petit peu. Mais différents dans le bon sens du terme. Voilà. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, nous avons eu de grands thèmes, de grands débats. 800 habitants, mais quand même, on parle entre nous. Et les technologies ne nous empêchent pas de parler. Ils continuent même de parler beaucoup plus qu'on ne parlait. On s'écrit beaucoup plus, d'ailleurs. Et donc, l'appropriation, ça a été très important. Un moment très important pour nous, de façon à ce que les gens s'approprient les technologies de l'information et de communication. Je vous rappelle, il y a quand même 15 ans, pratiquement, on ne parlait pas des technologies de l'information comme on en parle aujourd'hui. Et nous avons créé la salle dite créée, où les gens se sont réunis. Donc, ils s'y sont formés. Et donc, aujourd'hui, c'est 80% de la population qui communique et qui est sur Internet. Notre réseau, c'est un réseau fibre optique et également coaxial. Aujourd'hui, on va passer en réseau FHTT. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, non ? Voilà, c'est important. Donc, extrêmement du haut débit. Alors, ça ne suffit pas, vous allez me dire, parce qu'on a eu une ligne spécialisée. Au bout, quand même, il nous faut quand même une ligne qui digne de ce nom, qu'on nous envoie quand même le tuyau qui va bien, je dis toujours, pour avoir du débit. Et ça, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de France Télécom. Mais on a la chance d'être sur un territoire où les technologies, voire, nous dépassent un peu puisqu'on va pouvoir aller chercher chez EDF le débit qui va bien. Donc, vraiment, un territoire qui va être, d'ici une paire d'années, viabilisé, on ne peut mieux. Ceci dit, chaud village numérique, mais village, ex-village rural, je vais dire ex. Puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 80, l'implantation de deux centrales, c'était quand même pas rien. On avait quatre, cinq fermiers, quatre gros fermiers, un petit. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. C'est-à-dire qu'on a vendu quand même une grosse partie de notre territoire à une grosse entreprise qui, d'ailleurs, parle de nous implanter encore une autre tranche. On n'est pas contre. Et donc, ceci dit, eh bien, un changement radical pour un milieu rural, de ne plus avoir de fermiers, ça fait tout drôle quand même. Et de se dire qu'il allait falloir qu'on cherche une autre identité. Et ces d'autres identités, donc, on se l'est trouvées. Aujourd'hui, il n'y a pas photo puisqu'on est reconnus au niveau national. On a reçu quatre arrobases par ville numérique. On a reçu une marienne d'or et deux platines au Sénat il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une reconnaissance quand même. On est content de ce qu'on fait. Reconnaissance nationale. Je ne sais plus ce qu'il disait tout à l'heure, mais pas forcément la reconnaissance de proximité. On a créé quelques jalousies. C'est très lourd, c'est très dur. Mais ceci dit, le département et la région aujourd'hui nous disent nous, on vous reconnaît. On part avec vous. Et donc, ils partent avec nous sur un grand projet de fermes technologiques. Ce projet, on le souhaite bien sûr européen. Nous sommes bien placés. Une heure et demie de Bruxelles quand même. Vraiment, on est au cœur de l'Europe du Nord, je veux dire. Et je pense qu'on a tout à gagner. Donc, l'idée c'est quoi ? On n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. On ne peut pas faire de classe de mer, pas de classe de montagne. Quand même de faire de la classe d'environnement, de beau site. Un environnement très agréable. est quand même un territoire très technologique. Alors, top là, EDF nous a dit go, on part avec vous. Nous aussi, on prendra une demi-journée une classe de l'enfant, voire une journée. Et on lui expliquera ce qu'est le développement de l'énergie, le nucléaire. Pas que le nucléaire d'ailleurs. L'éducation nationale, le recteur nous a dit aussi il y a deux ans maintenant, c'est bon pour nous aussi. On part. On veut que dans Champagne-Yardenne, eh bien, il y ait aussi une possibilité d'accueil. Et plus particulièrement sur le thème que vous avancez. Donc, c'est parti. L'idée est partie. Maintenant, eh bien, le nerf de la guerre, on le connaît. On n'a pas à voir de retombées fiscales, pas neutres. Je pense que ce projet doit être porté par des collectivités autres que la collectivité de ma commune, de Chaux. Puisque Chaux met à disposition quand même une ferme, une très jolie ferme avec un très bel espace autour. Donc, on pense que c'est le département, la région et l'Europe qui doivent venir aujourd'hui bien à notre, pas notre secours, mais au moins nous aider à finaliser toute cette grande idée. Et je pense que c'est en très bonne voie. Et je remercie André de nous avoir également écoutés et de nous avoir invités ici pour venir le dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup et un grand salut à l'équipe qui, effectivement, ou peut-être, on organisera un séminaire des territoires de demain dès que cela sera possible. On verra ça ensemble. Merci beaucoup. Et on vous accompagne de toute façon, comme en dirige, de tous nos voeux et puis on vous accompagne au niveau du projet. Isabelle, Isabelle Timinski, nous sommes vus lors d'une université d'été. On a beaucoup parlé observation, on a beaucoup parlé méditerranée. Cet été, on parlait beaucoup euro-méditerranée, comme chacun sait. Et on s'est dit qu'il y a quand même une thématique chez nous qui est importante. C'est certes l'observation, mais c'est aussi l'accompagnement à partir du moment où on observe. Et surtout, de ne pas distinguer les deux. Et je crois que, versus le Maghreb, c'est votre projet. Donc, je vous laisse le présenter rapidement. Merci. Versus la Méditerranée, plutôt. Oui. Alors, je vais être très rapide, encore plus rapide que la personne qui m'a précédée. Simplement pour signaler ce dispositif, ce projet que l'IAM de Montpellier souhaite mettre en place dans les mois qui viennent. Alors, l'IAM de Montpellier, c'est l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, qui est l'un des quatre instituts du SIAM, qui est le Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes, qui est un organisme intergouvernemental qui comprend 13 pays membres autour de la Méditerranée. L'idée de ce projet, qui s'adresse donc aux territoires ruraux méditerranéens, dans un premier temps, sud et nord de la Méditerranée, c'est que ces territoires ruraux sont soumis dans les années qui viennent, et je dirais même dans les mois qui viennent, à des contraintes, à des changements très importants, liés au réchauffement climatique, liés à la migration, liés à l'urbanisation, liés au mode de gouvernance qui évolue très vite dans un certain nombre de pays, etc., etc. Et qu'il existe en Méditerranée des problématiques communes autour des territoires ruraux, des valeurs, des intérêts communs et des complémentarités à trouver. Donc, ce qu'on souhaiterait faire au travers de ce projet, c'est déjà, et on l'a bien entendu ce matin, il y a des pépites d'innovation qu'on a bien identifiées dans les pays du Nord, qu'on commence à bien connaître, c'est les identifier aussi dans les pays du Sud, en partant du principe du défi du postulat qu'elles existent aussi, que les acteurs locaux, quels qu'ils soient au Sud, ont aussi des idées et ont aussi la capacité de les développer, de les mettre en œuvre, et qu'il serait intéressant de savoir ce qui se fait dans ces territoires Sud et Nord et de mettre cette connaissance en partage, en réseau. Donc, identifier au travers, on avait utilisé le mot observatoire dans un premier temps, mais disons un dispositif d'observation, ce n'est pas créer un observatoire pour créer un observatoire, c'est savoir ce qui se fait dans les territoires ruraux. Donc, en partant, dans un premier temps, de quatre pays, trois pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et un pays du Nord de l'Europe, la France, avec l'idée d'ouvrir à d'autres pays, soit en cours de projet, soit au terme du projet, en fonction de l'intérêt qu'on suscitera et aussi des financements qu'on pourra trouver. Donc, une première phase d'identification des dynamiques novatrices dans les territoires ruraux qui permettent de faire face à ces grands changements, comment les acteurs locaux s'y prennent pour faire face à ces grands changements climatiques, de migration, etc. Les mettre en évidence, les connaître, les mettre en évidence, c'est dynamique, c'est, je dirais, tout ce qui est émergent, ces signes faibles, ces choses qui peuvent être encore un peu balbutiantes, mais qui commencent, qui sont porteuses d'avenir. Donc, les mettre en évidence, les partager entre acteurs des territoires ruraux de ces quatre pays et puis mettre en place donc échanges d'expériences, etc. Et puis, mettre en place tout un dispositif d'accompagnement. Alors, dans les pays, on vient de terminer la faisabilité de ce projet et c'est quelque chose qui nous a été demandé dans les pays, notamment du Sud, en nous disant on n'a pas forcément besoin de projet, mais on a besoin d'accompagnement en termes de formation, renforcement de capacité, expertise, recherche, appui, conseil, comment on peut aider des gens, quels qu'ils soient, des opérateurs privés, des collectivités locales, des villages, mais aussi les services de l'État dans un pays, dans un territoire qui ont une idée de projet, comment on peut les aider à mûrir cette idée de projet, à leur faire savoir ce qui se fait ailleurs, à monter le projet, à rechercher éventuellement des financements et à accompagner ces acteurs locaux. Voilà, en gros, très brièvement brossé l'idée de ce projet qui devrait, on le souhaite, se mettre en place début 2009 et on souhaiterait vraiment arriver à trouver une articulation avec le laboratoire des territoires de demain puisqu'il me semble qu'on est vraiment sur les mêmes questions d'innovation, d'accompagnement, de mise en réseau dans les territoires ruraux. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Vous avez la palme, comment dire, de la présentation brève, mais aussi du projet passionnant parce qu'effectivement je crois que là il y a beaucoup de choses à faire. Donc très vite, on termine avec le dernier, tout dernier tour d'horizon, c'est promis, c'est juré. Alors très très vite, Jean-Charles Bernaconi qui nous vient du Luxembourg et on est très très heureux de sa présence personnelle. Ahmed Bonfour qui va également nous rejoindre. Et je crois que c'est... Est-ce que Marc Payot a pu venir ? Marc Payot, voilà. Je ne vous veillais pas. Je ne vous veille pas. Alors très très rapidement pour conclure, un grand tour d'horizon, non c'était pas complet, je reconnais, mais vous reconnaissez aussi que c'était absolument impossible de faire plus, on aurait dû en faire moins, mais faire plus je crois que c'était absolument pas possible, on souhaitait vous donner le plus d'illustrations qu'il était possible de fournir aujourd'hui. Alors 2-3 illustrations, 2-3 exemples de regards et de projets. Alors on parlait de projets, on continue les projets, 5 secondes de commentaires, nous avons bien vu qu'il est nécessaire de former les acteurs territoriaux, nous avons bien vu qu'il fallait des lieux spécifiques de formation, mais pas formation au sens académique du terme, ça c'est peut-être pas tellement intéressant, par contre une formation, je dirais pas tout au long de la vie, mais tout au long de la carrière, être à leur côté, là aussi il ne suffit pas d'être aux côtés des porteurs de projets, voici autre côté de ceux qui accueillent les porteurs de projets. Bien clairement Ferrand, grâce à Dominique Vollet, évidemment toute une équipe, grâce, tu nous le diras mieux que je ne saurais le faire, toute une série de partenaires, nous avons voulu encourager, accompagner, assister, la création d'un tel centre de formation des acteurs territoriaux. Dominique en deux mots. Oui merci André, je serai extrêmement rapide parce que je vois que l'heure avance très vite, donc je voulais simplement faire part en 3 minutes, montre en main de ce que nous essayons de mettre en place sur Clermont-Ferrand, donc c'est une initiative qui est tout à fait similaire par rapport au milieu rural, à ce que développe l'ESSEC, donc notre collègue Patrick Noisette a développé en ce qui concerne plutôt les milieux urbains, et qui est aussi très complémentaire de ce qu'a développé l'intervenante précédente, puisque sur Clermont-Ferrand, nous avons un ensemble de formations à la fois de l'enseignement supérieur agronomique, mais également de l'éducation nationale, donc des universités Blaise-Pasca et de l'université d'Auvergne, qui tournent autour des métiers du développement territorial. C'est dans ces conditions que le conseil régional d'Auvergne a souhaité fédérer dans une maison commune l'ensemble des formations agronomiques, d'économie, de droit, de gestion, de patrimoine, également de tourisme, pour, dans une maison commune, fédérer ces formations-là au service des acteurs du développement territorial, en intégrant la dimension numérique de façon extrêmement forte, et on retrouve dans les éléments du projet pédagogique de l'IADT, un certain nombre d'éléments forts qui étaient soulignés dans la matinée, c'est certes la dimension numérique, la dimension durable, dans l'économie de la connaissance, et également la dimension identitaire, qui est présente dans un certain nombre d'actions, de formations, que l'on souhaite mener. Donc voilà, j'en arrêterai là, puisque nous sommes en train de réfléchir au projet pédagogique, en articulant notamment projet de territoire et projet pédagogique en relation avec les collectivités territoriales. Je te remercie André pour m'avoir donné l'occasion d'en faire part à l'assistance. Je vous remercie mesdames et messieurs de votre... Merci Dominique. Je sens que Isabelle s'est fait voler la palme en dernier instant, mais bon, il est super sur les deux. C'est un extraordinaire projet. Tous ceux qui sont intéressés, évidemment, par ce projet, nous en contact, ça sera facile pour chacun d'entre vous, et contacte particulièrement Dominique. Jean-Charles Dernaconi s'occupe des questions intéressés au Centre de recherche publique en études d'or. Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup assisté pour sa présence et mille remerciements pour être un des nôtres ? C'est parce que depuis deux, trois ans, depuis trois ans, je crois, le Centre d'or s'occupe d'économie du savoir et société de la connaissance. Je ne pense pas me tromper sur la chronologie, avec un regard très particulier sur les TIC. Les TIC versus formation, formation versus territoire, et tout ce qui est, encore une fois, horizon de l'utilisation de la connaissance par rapport au développement territorial et au développement des TIC le même. Jean-Charles, je vous laisse la parole. Merci André. Je vais essayer de faire encore plus rapide. Je représente un centre de recherche luxembourgeois actif dans différents domaines technologiques, la santé, le bâtiment, l'environnement, les TIC en tant que tel. La tradition de recherche luxembourgeoise est encore plus récente, parce que je suis né avant la recherche à Luxembourg. La recherche a été créée en 1987, donc c'est un territoire très, très neuf. Donc c'est une faiblesse peut-être, mais on peut peut-être envisager ça également comme une force, parce qu'elle s'est créée autour de centres de recherche très, très appliqués, qu'on appellerait aujourd'hui des Recherches and Technology Organizations. Donc ce sont plutôt des formules de recherche assez proches du terrain. Donc nous sommes 300 chercheurs intervenants actifs dans les différents domaines technologiques dont je vous ai parlé. On fait de la recherche très appliquée, on fait même de la recherche, on se présente comme étant des acteurs de la recherche en innovation et pour l'innovation. Notre but principal est d'accroître les capacités d'innovation des organisations publiques et privées. On met une petite parenthèse, c'est vrai, même si on a des activités qui adressent directement le citoyen, elles sont aujourd'hui essentiellement de l'ordre de la sensibilisation. L'université luxembourgeoise est très, très récente, elle a six ans. Elle se crée autour de niches d'excellence, donc on peut également présumer d'un certain éloignement par rapport à des préoccupations très, très, j'allais dire vivantes, très, très vivantes. Donc pour en venir à l'essentiel, j'avais prévu de vous présenter plusieurs projets. Je les mettrai dans des slides et ils seront diffusés. Je pense qu'on pourrait très bien être intéressés, on est très intéressés par l'initiative présentée aujourd'hui. Aussi seulement autour d'une entrée principale, c'est que l'on se considère nous-mêmes comme un Living Lab. En tant que centre de recherche, nous sommes nous-mêmes un Living Lab. Et ça veut dire qu'une de nos formules, si j'essaie de faire le lien avec ce qui était présent aujourd'hui, une de nos formules les plus matures en termes d'innovation pourrait être celle qui nous amène à travailler dans un contexte de Living Lab. C'est-à-dire sortir, j'avais appelé ma présentation comme ça, du projet innovant à une dynamique d'innovation durable. Et c'est-à-dire que notre recherche porte essentiellement sur le fait de la gouvernance d'une innovation durable qui doit être naturellement orientée sur l'utilisateur, qui doit être naturellement assez ouverte, qui doit être exposée, qui doit prendre la forme de standard, qui doit être valorisée, bien sûr. Donc c'est de se dire qu'il y a des exemples dans notre quotidien qui sont plutôt des réussites. Et quand on réussit, c'est quoi ? C'est quand on sort de la trajectoire projet pure et dure. C'est-à-dire que quand on sort d'une trajectoire de projet, une trajectoire de début, de fin, de partenariat, même réitérée et que l'on va réellement vers de l'ancrage local. Donc nous sommes intéressés en tant que centre de recherche avec deux entrées. Bien sûr, être nous-mêmes à Living Lab qui nous permet d'agir. Et encore une fois, dans le contexte que vous avez présenté, par exemple au niveau de la création d'un centre de ressources des technologies de l'information du bâtiment, qui aujourd'hui a plus de 10 ans, on travaille avec tous les acteurs de la chaîne de la valeur de manière la plus durable possible, en observant les usages et en développant les solutions technologiques, méthodologiques et tous les accompagnements qui visent réellement à faire progresser un secteur d'activité. Mais on peut également imaginer être présent via certains services d'accompagnement à la mise en place de ce type de réseau. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous accompagnons la création, la formation à certaines formes de réseaux d'innovation, si on pourrait très bien se dire qu'on est dans cette dynamique-ci. Donc pour moi, en résumé, le Living Lab, c'est une opportunité pour un centre de recherche comme la nôtre d'ancrer durablement ses productions dans un système économique local. C'est vraiment une garantie quelque part de cette appropriation et de cette dynamique d'innovation au-delà du simple projet. Encore une fois, c'est le grand risque. Donc c'est quasiment, pour moi, l'élément central de la structuration d'un processus d'innovation. C'est-à-dire que c'est pour nous quelque part quelque chose qui est vraiment garanti d'impact local. Et c'est pour ça qu'on a été créé. Et c'est pour ça qu'on ne ressemble pas à certaines universités aussi. Je vous remercie. C'est très exactement ce qu'il faut qu'on nous fassions. Ça explique peut-être que parmi les tout premiers partenaires que nous avions eu l'occasion de contacter tout au début du dossier, bien le centre Tudor et vous-même, vous avez répondu présent tout de suite. Et ce que nous souhaitions, c'est que justement, vous êtes déjà un Living Lab, ça c'est clair. Donc là, il faudra qu'on travaille, qu'on développe un certain nombre d'aspects. Mais surtout, vous êtes à la disposition des territoires, des acteurs de façon générale, pour développer leur réseau d'innovation. Ça, je crois que c'est un point tout à fait essentiel. Nous concluons grâce à M. Bonfour et à M. Payot. Peut-être est-ce Marc Palot qui peut nous présenter son propre projet en quelques minutes, si c'est possible. Oui, je vais essayer d'être extrêmement... De mise en réseau. Oui, ça c'est rare, mais ça c'est rare. Voilà. D'accord, très bien. En fait, mon nom c'est Palot. Excusez-moi. Comme vous le précisez, j'ai une double affiliation, celle de l'Université de Nottingham et celle des OCNET. Et donc, en fait, je voulais vous parler plus particulièrement du projet Collab. Le projet Collab est un projet européen du programme CIP, donc du programme d'innovation de la Commission européenne. Et ce projet a pour objectif d'assurer la coordination du réseau européen des Living Labs. Alors, ce n'est pas forcément une chose simple, puisque depuis novembre, nous sommes passés d'une cinquantaine de Living Labs à plus de 120 Living Labs, en sachant qu'il y en a un certain nombre qui sont seulement affiliés parce qu'ils sont à l'extérieur de l'Union européenne. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une certaine complexité derrière ce réseau. Et que l'objectif de ce projet, c'est aussi de faire émerger un certain nombre de projets pilotes par rapport à un appel à projet du programme CIP, justement, qui, dont la deadline, si mes souvenirs sont exactes, est à fin juin. Et donc, nous avons distribué des fiches d'expression d'intérêt pour les Living Labs qui ont des projets et qui souhaiteraient avoir ces projets financés dans le cadre de cet appel à projet, donc de ce programme. Donc, vous avez parlé d'action. Donc, voilà une opportunité d'action, en fait, c'est de s'inscrire dans le cadre de cet appel à projet. Et je vous invite donc, dans le cas où vous avez effectivement un projet concret à soumettre, à vous inscrire dans cette démarche. En sachant qu'il y aura effectivement un certain nombre de critères d'évaluation par rapport à ces projets et que par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent sur la définition de la Living Lab, il faut quand même bien avoir la compréhension qu'un Living Lab, comme l'a dit Madame Durieux, il faut effectivement quelque part avoir une infrastructure physique. de style très haut débit, par exemple, c'est assez fondamental, mais que derrière cette infrastructure physique, il doit y avoir une collaboration pluridisciplinaire entre d'une part des laboratoires de recherche, mais aussi des industriels, et qui puisse fournir un certain nombre de services avec des acteurs de l'innovation à des porteurs de projets. Donc il y a là, finalement, l'essence, quelque part, de la consolidation de pratiques et de savoirs, de façon à accélérer le processus dans lequel les porteurs de projets ont plus de chances d'être effectivement, pour reprendre un terme de mes collègues de l'Institut Nottingham, successful dans leur démarche d'innovation. Donc ça, je pense que c'est un aspect assez primordial, et que dans cet appel à projets pilotes, dont je vous parlais juste à l'instant, il faut aussi avoir conscience que les projets qui seront retenus ne sont pas des projets qui seront uniquement le reflet d'un seul Living Lab, mais qui seront la collaboration de plusieurs Living Labs au niveau européen. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir au moins trois ou quatre Living Labs dans différents pays de l'Union Européenne, pour pouvoir monter ce projet pilote. De combien de pays ? Je pense que minimum, ça va être trois, comme d'habitude. Donc minimum, trois pays de l'Union Européenne, et donc ils doivent être des projets, je dirais, très concrets par eux-mêmes, et qui s'appuient sur une infrastructure, donc comme je l'ai décrite, qui soit physique ou qui soit d'ordre de service, aussi bien en termes de recherche ou de services industriels, de façon à supporter donc des projets transverses. Sinon, ce que je peux vous signaler aussi, c'est comme il a été dit très justement, il y a au niveau de l'Union Européenne, la DG Région, qui a des budgets colossaux, on va dire, en termes d'aide au territoire, et donc, dont les fonds fédères, n'hésitez pas à vous servir et à faire appel à ces fonds structureaux, parce que l'infrastructure, c'est pas uniquement de l'infrastructure autoroutière, ça peut être de l'infrastructure numérique. Donc ça, c'est une autre opportunité. Il y a d'autres opportunités de ce style-là que je tiendrai à vous signaler, mais qui sont là plus au niveau, je dirais, national. Vous savez qu'il y a eu des appels FUI, donc des appels au niveau des pôles de compétitivité pour soumettre des projets qui doivent être labellisés. Il peut très bien y avoir un projet Living Lab qui soit labellisé par un pôle de compétitivité. C'est totalement compatible. Il y a aussi un autre appel au niveau des pôles de compétitivité qui concerne les plateformes d'innovation et plateformes de collaboration, où là aussi, un ou des Living Lab peuvent faire partie de ces plateformes, ce qui est là aussi une autre possibilité, une autre opportunité de financement qui passe, bien sûr, par la coordination avec les pôles de compétitivité qui doivent labelliser ces projets ou ces structures. Et puis, la dernière que je voudrais vous mentionner, c'est celle qui a été lancée, comme quoi les choses avancent, qui a été lancée par la région PACA, puisque la région PACA a lancé un programme qui s'appelle PACA Labs. Et dans ce programme-là, il y a un appel à projets pour des services numériques, bien sûr, mais il y a aussi un appel à des projets Living Labs. Donc voilà une autre opportunité de financement au niveau régional. Je pourrais citer la dernière de ma connaissance, qui est celle qui a été lancée par Cap Digital, qui s'appelle THD pour le très haut débit, qui a un appel à projet, et où là aussi, ils ont constitué une plateforme au travers d'un projet financé dans le cadre du pôle de compétitivité. Et où il est proposé de fournir un certain nombre de services à des projets qui vont être en transverse par rapport à cette plateforme très haut débit. Voilà, donc je pense que là, vous vous rendez compte qu'effectivement, les choses avancent. Il y a des opportunités. Donc maintenant, il faut passer à l'action très concrètement. Je crois que c'est franchement le mot-clé de la matinée. Passons à l'action, passons à l'acte. Monsieur Monfour, nous avons eu l'occasion de discuter précisément à Luxembourg. Donc là encore, hommage rendu au centre Tudor, de la problématique que vous avez entendue tout ce matin. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant que nous, ensemble, au travers de quelques mots, quelques idées clés par rapport à ce que sont vos champs de recherche, nous puissions conclure grâce à vous. Monsieur Monfour. Merci, monsieur le chef. Madame la sénatrice, je suis très heureux d'être là. Et évidemment, je suis là grâce à, entre autres, à l'hospitalité de mon voisin qui m'a invité pour un colloque académique. Donc ce dont je vais parler, ce n'est pas forcément de l'action, c'est plus de la perspective. Et je voudrais souligner plusieurs choses. D'une part, au sein de Paris Sud, qui est l'une des toutes premières universités françaises, je suis en charge d'une chaire qui a été créée juste l'année dernière, qui s'appelle la chaire européenne de l'immatériel, qui est parrainée par de grandes institutions comme le CDE, la Banque mondiale, l'INPI, l'Office européen des brevets, mais également de grands acteurs des technologies de l'information, le CIGREF, Big Télécom, par exemple. Et puis il y a d'autres institutions qui sont intéressées par être partenaires. L'idée de base de cette chaire, c'est de comprendre, en gros, la dynamique. Il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, qui est le capitalisme, le capitalisme nouveau, le capitalisme de la connaissance. Il faut comprendre sa logique de fonctionnement. Et de mon point de vue, il y a quelque chose qui est central dans la logique de fonctionnement des organisations futures. C'est bien la question de la communauté. Pourquoi ? Parce que la communauté apparaît comme un concept central parce que l'entreprise verticale est en crise. Et donc, beaucoup d'individus se retrouvent orphelins en dehors de l'espace, je dirais, classique, transactionnel d'entreprise. Et pour cette raison, il y a un concept très important qui est abordé tout à l'heure, qui est le concept de reconnaissance. En tant qu'acteurs sociaux, en tant qu'hommes et femmes dans une société, nous avons tous besoin d'espaces de reconnaissance. Et c'est pour cela que, dans un certain nombre de mes travaux, j'ai développé la problématique de la communauté comme étant un centre, en distinguant bien deux types de communautés. La communauté naturelle, qui est une région, une ville, une nation, je dirais un district, un territoire, et des nouvelles communautés qui se forment, dont les communautés qui sont plus ou moins organiques, ou des communautés contraintes de freelance. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la problématique des travailleurs en solo. Effectivement, la dynamique d'organisation d'aujourd'hui va se caractériser de plus en plus par l'émergence d'individus en solo. C'est pour cela que la notion de laboratoire de vie ou laboratoire Levin Laboratory est un concept intéressant parce qu'il permet aux individus de se reconnaître dans des espaces. En fait, à mon avis, le concept central, c'est la notion de reconnaissance, d'ailleurs qui est un concept philosophique développé par deux philosophes, un Allemand, Axel Honnête, toujours Yvan, et un Français, donc Ricoeur, qui ont beaucoup travaillé sur la problématique de la reconnaissance comme concept central dans la société. Et si on prend ce concept et qu'on l'intègre dans le domaine socio-économique, on retrouve toute la problématique des fonctionnements de l'économie d'aujourd'hui. Comment déterminer et mesurer, valoriser des actifs de reconnaissance qui ne sont pas nécessairement des actifs transactionnels parce que la transaction a tué l'entreprise. À force de faire du engineering ou de faire du reporting, on n'a plus rien, je dirais, à valoriser d'une certaine manière. Et donc, nos individus se retrouvent dans d'autres espaces. Et c'est pour cela que nous prenons de vue tout ce que font, je dirais, les politiques, les collectivités territoriales est très important. Et ce n'est pas par hasard que de grands pays comme le Japon ont repris cette notion de communauté parce qu'ils ont un programme très important piloté par les métiers, où ils travaillent au niveau des grands groupes, des PME, des régions. Et ils ont passé même une loi, je crois, en avril 2007, au terme de laquelle, si vous utilisez un actif immatériel local, vous avez un avantage fiscal. Et donc, il y a toute une problématique de répertoire, de répertorié au Japon, l'ensemble des actifs immatériels, je dirais, régionaux. Et c'est pour cela que c'est une problématique, à mon avis, intéressante. Et à Paris-Sud, nous avons un certain nombre de thèses qui travaillent, évidemment, sur la compétitivité. Mais nous sommes également très intéressés par les actifs culturels. Il y a tout un débat intéressant, vous savez, à la suite du contrat du Louvre avec Abu Dhabi, sur la valorisation des musées, par exemple. Est-ce que la marque des musées doit faire l'objet de transactions ou est-ce qu'il y a des limites à cela ? Donc, il y a tout un ensemble de réflexions méthodologiques très intéressantes sur la culture et la valorisation. Et on voit bien que dans tout le discours de ce matin, dans tous les projets, par exemple, plus que le discours, il y a une dimension indirecte qui est nous devons, nous avons envie de créer des espaces de reconnaissance dans lesquels la culture est un élément de valorisation essentielle. Valorisation, pas seulement au niveau économique, évidemment, mais évidemment aussi au niveau de la reconnaissance des individus les uns par rapport aux autres. Et donc, on a bien cette problématique de design de nos espaces de valorisation et de reconnaissance des individus. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de collectivités se cherchent. Et cette notion de laboratoire est très intéressante, puisque tout est en design. Les individus sont en design, les organisations sont en design, les entreprises sont en design. Et donc, tout est en voie de déconstruction ou de reconstruction pour employer un nouveau terme. Et donc, la notion de Living Lab est tout à fait en cohérence, de mon point de vue, avec les trajectoires futures des organisations dont on ne connaît pas, je dirais, de manière définitive, l'évolution. Voilà, si vous voulez, à moi de la fin. Excusez-moi si j'ai été un peu. Merci beaucoup, M. Bonfour. Je crois qu'il était important que du haut, si l'on peut utiliser cette formule un peu brève du haut de la chaire sur l'immatériel, effectivement, on puisse voir aussi votre regard sur les capacités nécessaires et peut-être ce qui peut amener à la reconnaissance, reconnaissance territoriale, reconnaissance des acteurs. Mais là, on répéterait tout ce qui a été dit aujourd'hui. Écoutez, je crois que nous avons fait ensemble le tour d'horizon de tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Les plus sages d'entre vous, mais c'est évidemment avec le sourire que je dis ça, ont pu bénéficier de l'ouvrage qui nous a été promis pour la fin de la matinée. Donc, il est bien arrivé à l'heure. On n'a pas tenu compte de ceux qui avaient...